Vous voyez ça ? Ma tête qui bouge ? Alors en s'entend, je peux me contrôler et arrêter, mais il y a quelque chose qui fait que sur certaines musiques, on a envie de bouger, de claquer des doigts, de taper du pied à un rythme, et pour les moins timides parmi nous, de danser sa vie. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que la musique ainsi de chez nous, cette envie de bouger là, sans même aller jusqu'à la danse, je fais référence à un simple mouvement de tête, de main ou de pied, et puis aussi, sachant qu'on ne danserait pas sur des marches militaires ou sur la plupart de la musique classique disons, qu'est-ce qui rend une musique plus dansante qu'une autre ? Voilà, vous venez d'avoir, non pas un aperçu, mais l'entièreté de mon répertoire musical durement acquis au collège. Je savais que ça me serait utile un jour. Et la flûte, c'est l'instrument de musique le plus vieux qu'on ait pu retrouver jusqu'à présent, 60 000 ans. Donc ça, c'est 60 000 ans de perfectionnement. La musique est tellement commune à tous les peuples de tous les temps qu'on peut quasiment la considérer comme une caractéristique humaine qui est ancrée là-dedans. Et j'ai d'ailleurs parlé à Benjamin Morian, qui est chercheur à l'Inserm en neurosciences de l'audition. Ce qui est intéressant déjà, c'est de voir qu'on ne danse pas en réaction à des sons autres que des… à des stimuli autres que des sons. Personne ne danse en regardant un film, en regardant un tableau, en mangeant du chocolat, en se faisant masser, en sentant des odeurs. Cela dit, certaines pubs tentent toujours de nous faire croire qu'on peut se mettre à danser suite à une odeur, à un shampoing ou avoir mangé quelque chose. Je me doute que vous en doutez, mais je précise que, évidemment, ce n'est pas vrai. Donc c'est que les sons, c'est qu'auditifs. Donc il y a ce lien très particulier entre le système auditif et le système moteur. Pareil, on ne sait pas pourquoi, il y a plusieurs spéculations. C'est peut-être que nos oreilles, on ne peut pas fermer nos oreilles alors qu'on peut fermer nos yeux. Donc l'oreille nous donne un retour objectif du monde. C'est peut-être parce que la première chose qu'on fait quand on est, c'est qu'on crie, on produit une action et on entend le retour de notre action. C'est peut-être pour… c'est des spéculations. Regardons un spécimen dans son environnement naturel. Non, le microscope, c'est pas le bon. On ne sait pas ce qu'elle écoute, mais observez bien la fréquence de répétition des mouvements. Voyez comme c'est stable, ses mouvements suivent un tempo, elle bat la mesure avec sa tête. Alors, ce spécimen est un peu simple, car on sait qu'elle n'a absolument aucune connaissance musicale. Son mouvement est instinctif, primitif, il n'a pas été influencé par une quelconque maîtrise du rythme. Croyez-moi. Mais d'autres spécimens plus sophistiqués qui auraient suivi une formation musicale pourraient faire des mouvements plus complexes en ajoutant des contre-temps, des mouvements avec d'autres membres, etc. Mais restons sur des personnes simples, musicalement. Regardez, elle change de musique. Elle écoute une marche militaire. Et sans surprise, il ne se passe plus rien. Aucun mouvement. Pourtant, puisqu'on vient de voir que les mouvements étaient liés au tempo de la musique, pour le coup, s'il y a des musiques dont on peut facilement battre la mesure, c'est bien une marche militaire. C'est comme s'il y avait un métronome intégré dans ces musiques, quasiment quoi. Alors pourquoi les marches militaires n'incitent pas à danser ? Si la musique est trop prévisible, on revient à l'idée d'attente, etc. S'il y a un rythme qui est trop prévisible, par exemple une marche militaire, très calée, très rythmique, bah en fait on ne va jamais danser parce qu'on arrive à complètement anticiper le rythme. Par contre, les musiques qui nous font danser, c'est les musiques où il y a de la syncope. Alors, la syncope. En musique, vous savez qu'il y a des temps que moi je vais représenter avec un métronome. Chaque tac, c'est un temps. Alors on peut faire une note à chaque temps. J'ai réussi. Mais on peut aussi faire des notes systématiquement en dehors des temps, c'est le contretemps. Je pense que j'ai réussi. Et la syncope, c'est quand, de temps en temps, il y a des notes qui ne sont pas sur les temps. Je ne sais pas faire. Pourquoi est-ce que je me suis aventurée dans une démo ? I don't know what to do ! Je ne sais pas faire. Extrait de syncope. Je pourrais faire pa, 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 pa. La personne n'a envie de danser. Par contre, si je fais boum, pa, 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 pa. Normalement, il faut danser à ce moment-là. Soit. Mais pourquoi ? En quoi le fait d'avoir un son qui ne soit pas placé là où on l'attend nous inciterait à danser ? Notre cerveau est principalement une machine à générer des prédictions. Il fait des hypothèses sur le monde. Il a un modèle du monde. Et après, la perception permet de confronter ce modèle du monde et de voir si ça marche ou pas. Donc tout n'est que croyance, en quelque sorte. Si je dis le petit chaperon, tout le monde s'attend à ce que je dise rouge. Et si je dis le petit chaperon, camembert, il y a une grande surprise parce que tout le monde s'attendait à un autre mot. La surprise. Oh, c'était nul. La surprise. C'est ça que la saicompe fait. Elle amène de la surprise. Alors, on ne parle pas de la qualité de la surprise que je viens de faire, mais... En fait, alors que notre cerveau avait compris le tempo de la musique, le fait qu'il y ait une note qui sorte de ce à quoi on s'attendait, ça vient nous titiller les neurones. Et bien évidemment, les musiciens, donc les gens qui composent la musique, etc., jouent énormément de ça. On voit ça beaucoup si on écoute un morceau de Chopin. Il joue avec un certain rythme et tout d'un coup, il va décaler une note. Elle ne va pas arriver et tout le monde sait que ça doit être cette note à cette fréquence qui est censée arriver à ce moment-là. Il les décale et décale, ça crée une attente. Tout le monde dit qu'il joue quand sa note. Après, il ne faut pas qu'il décale trop parce que sinon on se lasse. Donc c'est toute la subtilité de la mettre au bon moment. Et puis c'est pareil pour les fréquences. Les gens jouent une suite d'accord, on s'attend à tel accord et puis tout d'un coup, ils mettent quelque chose d'inattendu. Et en fait, que le plaisir va naître quand on a une attente et que ce qu'on entend ne correspond pas à ce qu'on attendait. Donc on est surpris. Mais que ça respecte quand même des règles plus générales, par exemple les règles harmoniques ou les choses comme ça. Par exemple, si on entend un peu de musique, tout d'un coup, il y a un bruit de perceuse. C'est inattendu, mais ce n'est pas agréable. Tandis que s'il y a une musique et il y a un accord qu'on n'attendait pas, mais qui correspond bien, en fait, qui respecte une sorte de règle musicale plus générale. Là, on va éprouver beaucoup de plaisir. On voit bien les enfants, ils écoutent des consignes. Quand on est adulte, ça nous ennuie parce qu'en fait, on est capable de les anticiper complètement. Donc en fait, ça ne nous fait pas marrer parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de surprise. Alors ça, c'est le plaisir que la syncope procure, mais il nous manque un truc. Ça n'explique pas le petit mouvement de tête ou de pied qui accompagne ces musiques. Benjamin m'a expliqué ce lien, mais j'aimerais que vous le découvriez un peu par vous-même. Donc ça veut dire que là, il va falloir que vous soyez actifs avec moi, sinon ça perd tout son intérêt. Donc choisissez un tempo, lent, rapide, moyen, comme vous voulez, peu importe, et tapez dans les mains à ce tempo-là. Allez-y, je vous laisse faire. Tapez dans vos mains au tempo que vous voulez. Normalement, à moins que vous cherchiez à être le petit malin qui aime bien être dans la contradiction, vous aurez tendance à ne pas être aussi rapide que ça, ni même à être aussi lent que ça. En fait, nos mouvements, notre gestuelle, a un rythme qui est à peu près celui de la marche. Deux hertz, deux mouvements par seconde. Et pour nous, le plus naturel, c'est ce rythme-là, c'est deux hertz. Et la musique, elle est elle aussi dans ce même ordre de grandeur. Et donc vous, il y a des chances que c'est ce rythme-là que vous ayez pris assez naturellement. Ça reste très approximatif, c'est un ordre de grandeur qu'on donne là, c'est à peu près, ok. Leur vitesse de fonctionnement est assez similaire. Ils roulent à la même vitesse, en quelque sorte. Donc ça, ça explique pourquoi on va danser sur de la musique et pas sur de la parole. La parole, la syllabe, c'est cinq fois par seconde, c'est beaucoup trop rapide. Alors ici, ils parlent de la parole parlée. Le rap, le chant, le slam, ce sont des paroles musicales, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans les codes, dans le rythme de la musique. Et ça, oui, évidemment que cela peut inciter à danser. Mais moi, là, quand vous m'écoutez, quand je vous parle, je pense que personne ne danse. Mais donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a une concordance des rythmes entre les mouvements et la musique qui est compatible. Ce qui est une condition de base pour que deux choses si différentes soient liées l'une à l'autre. Cette concordance, en réalité, elle est assez logique, elle est évidente. La musique, à la base, elle est créée par des instruments physiques. Chaque note correspond à un mouvement de notre pas, de doigts, de bras, de pieds. Donc, la musique, elle est intrinsèquement liée au rythme de notre corps, puisque c'est notre corps qui crée la musique. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante, à la création de mouvements. On le sait, on l'a vu, la musique, elle n'amène pas systématiquement à une envie de danser. Et donc, si je suis toujours à contre-temps, il y a un taux de syncope maximal. Ça ne fait pas danser non plus. Si je suis toujours sur le temps, il y a un taux de syncope de zéro. Ça ne fait pas danser non plus. Et nous, on a montré, ainsi que d'autres chercheurs, qu'il y a un taux de syncope optimal qui donne envie de danser. Donc, c'est une courbe en cloche. Il y a le taux de syncope qui augmente. S'il n'y en a pas, on n'a pas envie de danser. Là, on a envie de danser. Et après, on n'a plus envie de danser. Je pense que le mieux, c'est d'écouter une musique qui a été composée au labo de Benjamin pour évaluer à quel point une musique groove. Et vous allez voir, honnêtement, c'est vraiment flattant. Bon alors, je descends tout de suite vos attentes. C'est de la musique qui a été créée pour être utilisée en recherche, pour des expériences scientifiques. Pas pour être le prochain tube de l'été, ok ? Voici la première musique. Voyez si ça vous donne envie de danser. Voici la seconde. Et la troisième. Je sais que je ne vous ai même pas dit qui était qui avec ces musiques, parce que je suis sûre que vous ressentez intuitivement la chose. Mais pour ceux qui ont des doutes, la première musique était là sur le photographe, un faible taux de syncope, donc très peu d'envie de danser. La seconde, ici, un taux de syncope moyen et une bonne envie de danser. Toute proportion gardée, c'est de la musique de recherche. Et la dernière avait un taux de syncope très élevé, au point où on ne comprenait plus comment danser dessus. Il y a donc un optimum de groove inness, un optimum pour garantir de faire bouger les foules. Et il reste la grande question, la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de bouger ? Pourquoi ? C'est quoi ce lien automatique ? Et en regardant l'activité neurale chez les participants qui écoutent ces musiques, on se rend compte que l'envie de danser, en fait, c'est comme pour pallier un manque. Si le rythme est évident, il est présent dans le son. On n'a pas besoin de traiter le son. Le rythme est là. Si la syncope est trop élevée, le son est trop complexe. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On se perd. Par contre, si c'est un peu syncopé, c'est un petit challenge qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une petite complexité dans le rythme. Notre cortex auditif, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe tout seul. Et du coup, il se connecte avec le système moteur. Et le système moteur va l'aider à comprendre ce qui se passe. Et du coup, en gros, on bouge pour combler le fait qu'il manquait un son. Depuis qu'on a fait cette entrevue avec Benjamin, j'ai été particulièrement consciente de mes mouvements quand j'écoutais de la musique. Et c'est vrai, je me suis surprise à avoir un mouvement rythmé, un tempo établi. Et parfois, je faisais un mouvement, il n'y avait pas de notes. C'était pendant un silence que j'avais ce mouvement-là. Et en fait, mes mouvements me permettaient de garder ma compréhension instinctive du tempo. Je l'ai particulièrement remarqué sur la musique Under Pressure, dont je ne peux pas vous mettre un extrait pour des raisons de droit, mais allez l'écouter, vous me direz si ça vous fait le même effet. En conclusion, si on recrée le rythme avec des mouvements de notre tête, c'est parce que le rythme de la musique et le rythme du mouvement sont compatibles. Le cerveau aime qu'on le challenge un peu, mais pas trop. Avec des petites complexités de rythme, il y a vraiment un optimum de taux de syncope. Et enfin, on bouge pour reconstruire le rythme et ou pour pallier une note qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là. Toute cette histoire m'a fait penser à autre chose que la musique. Parce que la syncope, finalement, c'est une manière de casser le rythme, ce qui force le cerveau à être dans une écoute active, à être sur ses gardes et plus du tout dans la passivité. Et quand moi, je fais de la vulgarisation scientifique en vidéo, c'est quelque chose que je cherche activement. Je cherche à syncoper mes vidéos à créer de la surprise pour que votre cerveau ne s'endorme pas dans quelque chose de monotone et que vous ne rentriez pas dans une écoute passive. Ça se traduit par des changements de plan, par des variations dans la voix, des musiques différentes, des illustrations, une fréquence variable dans l'afflux d'informations. Et tout ça, ce sont des choses que je fais volontairement dans cet objectif-là et que j'essaie de peaufiner pour trouver cet optimum. Des fois on y arrive, des fois non, c'est un dosage subtil. C'est la même chose avec des spectacles d'humour, de la danse ou même des présentations orales. Pour garder l'attention d'un public, il faut lui syncoper ce qu'on lui présente, lui amener du contraste, du rythme. Alors on amène du rythme, mais pas au point où on arriverait à créer un mouvement rythmé de la tête. Non, on l'a dit, la parole a un rythme trop élevé pour être compatible avec le rythme naturel de nos mouvements. Mais on arrivera probablement à titiller le cerveau suffisamment pour forcer une écoute active. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes capable de la résumer, je vous félicite parce que ça veut dire que vous avez été attentifs. Et je nous félicite, Benjamin et moi, pour avoir réussi à syncoper suffisamment cette vidéo pour que vous restiez intellectuellement actifs sans trop d'efforts. Et si vous ne savez même plus de quoi en parler, eh ben ça veut dire que j'ai encore du travail pour trouver cet optimum. Ou alors peut-être que vous faisiez deux choses en même temps, c'est aussi possible. Un grand merci à Benjamin Morillon de m'avoir expliqué ses recherches, mais surtout, surtout, dans la description, vous trouverez notre entrevue complète. Et je vous incite vraiment à aller la voir parce qu'on y parle de beaucoup de choses, notamment de la différence de rythme, du langage par rapport à la musique, de comment une partie de notre cerveau est optimisée pour la langue quand l'autre l'est pour la musique, de la façon dont nos capteurs nous permettent de voir le monde. C'est vraiment fascinant. Prenez-vous un thé, un café et allez écouter ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye.